Bienvenue à cette huitième capsule historique relatant une des facettes de l'histoire de Coenzeville, celle du meunier George Knight Nesbitt. Mon nom est Michel Racicot de la Société d'histoire de Coenzeville. De descendance irlandaise, George Knight Nesbitt est né à Sherrington près de Napierville en 1836. Son père était fermier et propriétaire d'un moulin à grains. George passe une partie de sa jeunesse à aider son père au moulin. Jeune adulte, il travaille pendant quelques années dans un moulin de Havelock dans le comté de Huntingdon. Puis, il va travailler pendant quatre ans dans l'état de la Pennsylvanie aux États-Unis. De retour au Canada en 1869, maintenant âgé de 33 ans, Nesbitt s'installe à Coenzeville et achète le moulin à grains qui vient d'être lourdement endommagé par la crue des eaux et les glaces. Il le répare, le modernise et en septembre, le moulin Nesbitt est prêt à accueillir ses premiers clients. Nesbitt devient vite un homme d'affaires prospère. En plus du moulin de Coenzeville, il sera aussi propriétaire des moulins à grains de Frilishburg et de Mansonville. En 1876, il est membre du premier conseil municipal et l'année suivante, il devient le deuxième maire de Coenzeville. Il sera membre du conseil municipal pendant 15 ans. En 1881, Nesbitt fait construire une superbe maison sur la rue Sud, maison située près du pont et de la rivière. Cette propriété, d'abord nommée Lismore House, ce qui signifie en gaélique « Grand jardin », est aujourd'hui la maison Nesbitt. Cette maison de style Second Empire est classée monument historique et fait partie du circuit patrimonial de Coenzeville. En 1902, Nesbitt prend sa retraite et cède le moulin à grains à son jambe. Et il se découvre une nouvelle passion, l'automobile. Il se rend à New York pour assister à une exposition d'automobiles. Emballé par ce qu'il voit, Nesbitt achète dès son retour une automobile à Montréal, laquelle lui est livrée par train. Nesbitt devient alors le premier propriétaire d'une automobile à Coenzeville. Le journal Bedford News écrit que le mardi matin 30 septembre 1902, Nesbitt est déjà fièrement assis dans son automobile à parcourir les rues de Coenzeville. Et le journal rajoute que les rues de Coenzeville et Swizzburg sont une invitation aux propriétaires d'automobiles, car elles sont généralement en excellent état. Oui, les rues semblent tellement invitantes que peu de temps après, le conseil municipal se voit obligé d'avertir M. Nesbitt de modérer sa vitesse, car il fait peur non seulement aux citoyens, mais aussi aux chevaux. Nesbitt était marié à Jane Dunn, et le couple a eu trois enfants, un garçon et deux filles. Il est décédé en 1909 à l'âge de 73 ans. Aujourd'hui, nous pouvons encore apercevoir des vestiges du moulin Nesbitt dans le parc des Moulins, où se trouve la fontaine aux coins des rues Sud et Rivière. Quant à la Maison Nesbitt, elle a été citée « Monument historique » en 1991 par le gouvernement du Québec et est listée dans le répertoire du patrimoine culturel du Québec. Voilà, c'était l'histoire du meunier George Knight Nesbitt, le premier automobiliste de Coenzeville. 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 Sous-titrage ST' 501